Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour une petite pratique un petit peu tonifiante. Une bonne petite pratique qu'on pourra faire peut-être en famille ou en groupe, ça pourrait peut-être être approprié. On va chanter une fois le sort-on avant de commencer notre pratique. Vous pouvez vous recueillir un peu, vous allongez votre dos, vous fermez les yeux. On va expirer ensemble. Inspirez. Ok, on va commencer à allonger sur le dos, les jambes pliées. Ok, on commence juste par observer 4-5 respirations. Détendez les épaules. Accueillez votre souffle. Pieds à la largeur du tapis. On va faire quelques mouvements d'essuie-glaces. Genoux à gauche, genoux à droit. Vous n'allez pas nécessairement synchroniser un mouvement, une respiration, mais allonger. Bonne inspire, bonne expire. Restez à l'écoute, les sensations ici au niveau des hanches. On va laisser un petit peu la mobilité s'installer. On détend. On respire. Quand on a fait un nombre égal de fois de chaque côté, on revient au neutre, au centre. On peut replacer un petit peu le bassin, les pieds, le bas du dos, cuisses droites sur l'abdomen. Observez les sensations. On relâche les épaules un petit peu vers le sol et vers le bassin. On va observer quelques respirations. Good. On allonge la jambe. On peut entrelacer les doigts en arrière de la cuisse. Faites votre baisse avec ça. On va faire rotation de cheville. On continue de faire attention de ne pas mettre de tension dans le visage, dans les épaules. On respire. On va faire des rotations de l'autre côté avec la cheville. On garde le visage détendu. Tu es sur l'abdomen comme tantôt. On étire. On peut tirer un petit peu plus. Et on fait l'autre côté. On commence par respirer. On relâche les épaules. On relâche les visages. on relâche les visages. On relâche les visages. On relâche les visages. On relâche la jambe. on se force un petit peu pour aller dans toutes les directions rester en présence de la respiration le moins de tension dans les épaules possibles puis sur l'abdomen tire peut-être un petit peu plus sur le tibia cette fois-ci respirez et deux cuisses sur l'abdomen ok on se tourne sur le côté posture de la table on va bien mettre les épaules en dessous des poignets les hanches au-dessus des genoux shadow creux, shadow rond on inspire, on creuse expire, on arrondit on inspire, on creuse expire, on arrondit on va sentir un petit peu le corps qu'on prépare on fait le dos on a fait un petit peu cheville hanche là c'est important de le faire mais aussi de ressentir ce qu'on fait mais aussi de ressentir ce qu'on fait on squeeze, on squeeze, on squeeze on squeeze, on squeeze et on relâche on va mettre les avant-bras au sol vous pouvez entrelacer les doigts puis on fait quelques petits mouvements avant-arrière pour réchauffer les épaules j'expire en arrière j'inspire en avant j'expire en arrière j'explore le mouvement et je ressens les sensations et je fais attention pour expire en arrière inspire en avant ok, encore 3 expire inspire expire 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 ok, en arrière on va le garder un petit peu en arrière on reste en arrière on ressent les épaules on respire super on fait un petit chat pose on peut allonger les bras comme ça on peut garder les bras longs les coudes éloignés du sol on continue de travailler avec nos épaules on amène un petit peu plus de mobilité dans les hanches aussi deux belles grandes respirations et on remonte on remonte on va faire un petit peu les poignets on va amener le dos de la main au sol comme ça puis on explore un petit peu comment on se sent dans cette posture là on respire un petit peu deux 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 petites respirations et puis on va secouer un petit peu les poignets on shake même chose de l'autre côté mes doigts sont à l'intérieur vers le centre du tapis et puis je ressens un petit peu au besoin vous pouvez plier votre coude on respire on secoue un petit peu la main on s'en va sur les avant-bras on amène les épaules au-dessus des poignets on fait une petite planche sur les avant-bras comme ça on est ici juste pour un petit 30 secondes essayez de tonifier les épaules les omoplates vers l'arrière du tapis essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne on va rentrer le coccyx engager les abdos engager les cuisses sentez le corps un petit peu se réchauffer essayez de respirer le plus possible normalement peut-être allongé un peu inspire, expire facile, facile trois petites respirations on dépose les genoux au sol on va mettre les doigts en avant du tapis les mains en avant du tapis les index parallèles l'épaule au-dessus des poignets planche on prend notre mesure on prend une bonne inspire on expire chien tête en bas on va essayer de prendre un petit moment un petit 30 secondes ici aussi prenez le temps de regarder vos extérieurs de pied parallèles les doigts écartés les orteils écartés cuisses fermes bras longues jambes longues on respire un peu une prochaine inspiration on va revenir dans la planche on dépose le genou au sol avec contrôle on va dans la posture du sphinx on va mettre les coudes en dessous des épaules on va coller les gros arteuils ensemble engager les cuisses les rotules vont s'éloigner du sol on rentre le coccyx puis on amène les coudes vers l'arrière du tapis pour un petit peu ouvrir la poitrine les épaules le dos pendant la posture là c'est quand même assez actif cuisses fermes le coccyx est rentré on peut engager les abdos coudes vers l'arrière du tapis deux petites respirations garder les cuisses fermes les gros arteuils collés ensemble ne changez pas ça pousser un petit peu le bassin dans le sol on va mettre les mains au sol pour nous aider à venir attraper entrelacer les doigts derrière le dos avec les cuisses fermes et inspire on n'oublie pas là on regarde en avant sans briser la nuque et on est ici pour un petit 15-20 secondes un peu plus haut un peu plus haut essayez de respirer et on met les mains sous les épaules essayez de garder votre dos long pas de banane on vient dans la table planche expire et on est ici 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 en pressant les mains dans le sol aussi d'éloigner les épaules l'une de l'autre pour faire l'espace de chaque côté du cou les bras sont longs les cuisses sont fermes trois belles grandes respirations inspirez dans la planche on dépose les genoux au sol on avance les épaules un petit peu plus vers le bout des doigts puis on fait cinq push-ups vous pouvez faire des petites amplitudes de mouvement si ça vous arrange on fait qu'on y va pour cinq quatre pas besoin d'aller bas deux un on revient planche inspire chien tête en bas on garde la posture environ quatre, cinq respirations regardez les extérieurs des seins tournés vers le sol pour éloigner vos épaules l'une de l'autre en pressant les bases d'index dans le sol cuisses fermes on respire la nuque devrait être assez assez détendu on va amener le pied droit vers l'extérieur de la main droite on peut tasser notre main droite un petit peu vers le centre du tapis pour nous aider à faire son étir les hanches ok good, 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 good gardez les bras longs descendez vos omoplates vos épaules vers le bas on engage les abdominaux on rentre le coccyx on respire donc ici ici vous restez pas passif vos abdos engagés on engage un petit peu les cuisses on pourrait faire l'action un petit peu d'amener les pieds l'un vers l'autre en les gardant en place si vous essayez de ramener vos pieds l'un vers l'autre vous allez sentir les petits muscles qui sont engagés encore deux respirations de là on va engager les orteils en arrière on allonge la jambe bras droit vers le haut et puis là il y a notre hanche droite qui va vouloir un petit peu monter on essaye de la descente vers le bas puis d'éloigner un petit peu le haut de la cuisse gauche du sol on engage les abdos on rentre le coccyx on allonge nos bras d'accord deux trois petites respirations chien tête en bas excité et même chose de l'autre côté le pied gauche va aller à peu près où est-ce qu'elle est votre main gauche vous pouvez mettre votre pied en ongle un petit peu on va commencer par un petit peu s'habituer à la posture ici vous descendez vos épaules on commence à engager les abdominaux les cuisses les pieds l'un vers l'autre rentrer le coccyx regardez si votre cou est pas trop baissé ou votre noeud qui n'est pas cassé et puis ici avec les abdos là quand on est engagé les épaules descendues on va observer quelques mouvements de respiration dans le corps je sais pas ça va bien on respire comme tantôt on engage les artes et la jambe en arrière on soulève on fait attention peut-être redescendre un petit peu la hanche gauche vers le bas bien éloigner un petit peu le haut de la cuisse droite du sol comme dans une planche on aligne le cou dans le prolongement de la colonne on engage les abdos et puis main gauche vers le haut descendez les épaules rentrez le coccyx engagez les abdominaux cuisse droite ferme hanche gauche vers le bas encore un petit moment une belle grande respiration planche inspire chien peut être en bas expire on se replace un petit peu juste le temps un petit peu de placer le corps retrouver sa respiration un peu et on retourne à l'inspire planche on dépose les genoux au sol et on se refait encore 5 petits push up 1 2 3 peut être sans les genoux 4 5 5 on dépose le corps au sol gros orteils collés ensemble les bras le long du corps avec les pompes en haut sautereille complète on soulève les jambes on soulève les bras on regarde en avant sans briser la nuque les cuisses sont fermes on rentre le coccyx on engage les abdos on respire si vous sortez de la pause sortez juste un petit moment et revenez sentez vos ischios jambes bien travailler on monte un petit peu plus haut et on dépose les mains sous les épaules sans faire de banane on va dans la table ou directement dans la planche on expire chien tête en bas peut être faites l'espace un petit peu vous descendez les omoplates vers les épaules vous éloignez les épaules l'une de l'autre vous poussez base d'index, base de pouces dans le sol, cuisses fermes on y va, quelques respirations puis de là on va marcher les mains vers les pieds pour sortir de la posture on peut plier les genoux un petit peu, on déroule, on est en arrière du tapis de là on va marcher en avant du tapis on va mettre les bras le long du corps pour la posture de la montagne on inspire, on soulève les bras vers le haut on peut regarder les pouces et puis expire, flexion inspire, redressez le dos on peut mettre les mains sur les cuisses ou sur les tibias expire, planche on va prendre une inspiration dans notre planche puis on expire chien tête en bas on revient à l'inspire planche et on se refait cinq push-ups une, deux, trois, quatre, cinq inspire, planche, expire, chien tête en bas on marche les mains vers les pieds pour sortir de la posture on déroule, on marche en avant du tapis vous êtes en avant du tapis, restez là, vous soulevez les bras vers le haut vous attrapez votre poignet gauche un petit coup de hanche à gauche, on étire à droite gardez les abdominaux engagés, les cuisses fermes, vous pressez les pieds dans le sol on étire, vous avancez un petit peu votre épaule droite on respire on respire soulevez, inspirez attrapez le droit petit coup d'hanche à droite, on s'en va à gauche on avance un petit peu notre épaule gauche d'entrer le coccyx, cuisses fermes, pressez les pieds dans le sol on étire, on respire faites attention pour ne pas aller trop loin mais de rester avec les muscles bien actifs on remonte, inspire expire montagne, on est en avant du tapis inspirez, soulevez les bras expirez en flexion inspire, on redresse le dos expire, planche on va prendre une inspiration dans la planche on expire, chien tête en bas jambe droite en avant on se place un petit peu pour se redresser vers une fente placez votre genou au-dessus du talon quand vous êtes prêts on va mettre main sur les hanches ici on veut rentrer le coccyx descendre un petit peu notre hanche droite engager les abdominaux soulever la cage vers le haut quand on se sent stable urdva astasana on garde les abdominaux engagés on rentre un petit peu le bas de la cage thoracique on respire on va faire un petit chien tête en bas pour faire l'autre côté encore une petite respiration on inspire expire chien tête en bas on change prenez un petit peu le temps pour avoir une bonne base genou au-dessus du talon quand vous êtes prêts main sur les hanches rentrer le coccyx engagez les abdominaux la cuisse droite celle-ci elle s'éloigne un petit peu du sol comme dans la planche puis je descends la hanche gauche avec les abdominaux engagés les épaules bien basses on soulève vous devez relâcher le visage les mâchoires bien sûr respirez on va replacer les mains sur les hanches on va prendre une bonne inspiration avant expirez les mains sur les hanches on va se tourner sur notre côté droit on va placer nos pieds parallèles on prend le temps de placer les deux talons sur la même ligne on prend une bonne inspiration avec les cuisses fermes je pousse les pieds dans le sol on s'en va en flexion vous poussez dans vos basses et vos orteils cuisses fermes vous voulez éloigner votre bassin à l'aide des pieds qui pressent dans le sol si c'est possible les mains sont sur la même ligne que les pieds avec les coudes pliés sur la même ligne que les épaules les omoplates vers le bassin gardez vos cuisses fermes les abdominaux engagés inspirez, redressez le dos mains au sol expirez, mains sur les hanches pendant cette étape-là vous voulez aller chercher un beau dos long avec un beau dos long inspirez, remontez puis on va marcher les pieds l'un vers l'autre talons, orteils, talons, orteils on retourne en avant du tapis cette fois-là on va entrelacer les doigts en dehors le dos comme dans la sauterelle tantôt on inspire, on allonge on plie les genoux puis on vient coller l'abdomen sur les cuisses on n'oublie les épaules on est ici pour un petit 15-20 secondes engagez les abdominaux regardez si vos cuisses sont toutes parallèles vos genoux ne s'en vont pas à l'intérieur ou à l'extérieur descendez les omoplates vers le haut puis encore pour qu'il y ait un petit 15-20 secondes vous descendez un petit peu plus le bassin vers le bas avec le front vers les genoux on est plus comme dans une autre katasana à la chaise et puis inspirez, remontez, tadasana, la posture de la montagne on va prendre une nouvelle respiration peut-être pour laisser aller les petits tournis, les petits tourniquets et à nouveau, on va expirer ensemble, on retourne les bras vers le haut inspirez expirez en flexion soulevez à mi-chemin, inspirez et puis expirez dans la planche on prend une inspiration dans la planche et puis on va déposer les genoux au sol on s'en va directement au sol en push-up, expirez cette fois-là, on va coller les on va pas coller les gros artères ensemble on va mettre les dessus pieds au sol on va reculer un petit peu nos mains et puis on va redresser dans un chien tête en haut et on le garde je continue de pousser les bases d'index, les bases de pouces dans le sol j'ai les cuisses fermes je rentre un petit peu les rotules vers l'intérieur je rentre avec oxyge, j'engage les abdominaux on ouvre la poitrine, encore 3-4 respirations on expire, chien tête en bas on va juste prendre un petit peu le temps de se placer descendre les omoplates, éloigner les épaules l'une de l'autre en poussant les bases d'index, les bases de pouces dans le sol cuisses fermes, abdominaux engagés talons vers le sol comme tantôt on marche les mains vers les pieds pour sortir de la posture et on déroule on va marcher en avant du tapis et en fait on va se tourner sur le côté on sépare nos pieds, on va placer nos pieds la largeur de à peu près comme ça en soulevant les bras les talons en dessous des poignets main sur les hanches on va tourner le pied droit en avant 90, on recule un petit peu le talon gauche hanche droite vers l'ange gauche un premier petit triangle de préparation avec les mains sur les hanches regardez comment je garde mon côté droit le côté droit de mon corps reste long je vais rentrer le menton vers l'esternum pour garder ma tête dans le prolongement de la colonne comme si on était dans la posture de la montagne regardez tout le haut de mon corps est dans la posture de la montagne cuisse ferme abdominaux engagés, coccyx rentré on va pouvoir déposer la main sur le tibia ou sur la cuisse ouvrez les bras en trois et je garde le menton vers l'esternum je continue d'allonger mon dos avec mon pied gauche qui presse dans le sol et tout mon côté gauche c'est une posture de la montagne sauf que j'aurai comme les bras en trois on va ramener la main sur la hanche on va inspirer et remonter main sur les hanches et on va bien les pieds parallèles on va reprendre notre mesure on va replacer nos pieds talons en dessous des poignets main sur les hanches je tourne un pied gauche en avant je recule un petit peu mon talon droit hanche gauche vers l'ange droit, dos long je vais m'aider en poussant mon pied droit dans le sol on respire on va laisser un petit peu notre hanche gauche s'ouvrir vous pouvez regarder que votre milieu de cuisse est en ligne avec le milieu du pied en avant menton sternum menton sternum vous voyez j'avais la tête croche un petit peu c'est difficile d'aligner le cou dans la posture du triangle le menton sternum c'est vraiment une bonne alternative que je fais depuis pas trop longtemps on éveille avec les bras en croix et puis on garde les rotules soulevées, les cuisses super fermes on fait attention pour ne pas barrer dans les genoux on rentre le coccyste main sur les hanches, inspirez, remontez revenez les pieds parallèles on va tourner le pied droit en avant on recule un petit peu le talon gauche cette fois-là on va donner un petit coup d'ange gauche vers l'ange droite pour amener notre genou au-dessus du talon on prend un petit moment les mains sur les hanches on va regarder que notre pied en arrière est un petit peu rentrée vers l'intérieur que les deux épaules sont au-dessus des deux hanches je pousse un petit peu les cuisses avec les mains vers le bas j'allonge le dos j'ouvre les bras en croix, je vais regarder vers la main droite guerrier deux mon genou est au-dessus du talon main sur les hanches, inspirez, on allonge la jambe on revient les pieds parallèles, on fait l'autre côté pied gauche en avant on recule un petit peu le talon droit ange droite vers l'ange gauche en amener le genou au-dessus du talon mon genou est au-dessus du talon, il ne rentre pas à l'intérieur en ligne avec deux troisièmes orteils on va presser un petit peu les cuisses vers le bas avec mes mains pour un petit peu aligner mon dos le pied en arrière, il ne sort pas à l'extérieur j'engage les abdominaux, je rentre le plexus je descends les épaules il y a les deux vous voulez un petit peu éloigner vos fémurs l'un de l'autre en poussant les pieds dans le sol on sent un petit peu le travail dans les hanches on essaie de garder le plexus rentré, abdos engagés respirez mains sur les hanches, inspirez, remontez revenez les pieds parallèles regardez que vos extérieurs de pieds, vos talons sont sur la même ligne extérieurs de pieds parallèles, on prend une bonne inspiration abdominaux engagés, on retourne en prassarita comme tantôt si vous pliez les coudes, vous les pliez vers l'arrière abdominaux engagés cuisses fermes continuons l'inspiration, bras longs, les mains au sol ou les bouts de doigts au sol expirez, mains sur les hanches, à cette étape-ci vous redressez le dos complètement droit vous pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez et on marche, talons, orteils, talons, orteils on s'en retourne en avant du tapis la posture de la montagne, mains sur les hanches on va reculer le pied droit en arrière à 45 degrés dans cette posture-là, il y a un petit espace entre les talons, le bassin face en avant inspirez tonifiez vos cuisses, allongez le dos expirez dans la flexion on fait la flexion, mains sur les hanches on garde les cuisses fermes, on recule un petit peu le haut du femur gauche loin et en arrière peut-être on avance un petit peu l'ange droite on garde les abdos engagés faites attention pour parler au fond de l'articulation des genoux prochaine inspiration avec les cuisses fermes on remonte genoux au-dessus du talon on revient en avant on fait la même chose de l'autre côté cette fois-là on va reculer notre pied droit 45 degrés un talon de distance entre les deux talons bassin face en avant inspirez, tonifiez les jambes, allongez le dos gardez les abdominaux engagés expirez dans la flexion reculez le haut de la cuisse droite loin en arrière pour que les hanches restent en avant les deux reculez vos épaules reculez vos épaules détendez votre visage respirez prochaine inspiration avec la force des jambes des abdos inspirez, remontez genoux au-dessus du talon et puis on s'en vient en avant tada, tada on se fait un petit vignacin inspirez, s'ouvrez les bras vers le haut expirez en flexion inspirez, redressez le dos expirez dans la planche on va prendre une inspiration dans la planche expirez, chien tête en bas et puis on marche les mains vers les pieds pour sortir de la posture vous pouvez plier les genoux un petit peu et puis on va retourner au centre du tapis sur le côté séparer les pieds comme tantôt on va faire la posture du guerrier 1 cette fois-là ok, peut-être l'enjambée elle est un petit peu plus petite que tantôt un petit peu moins qu'en dessous de vos poignets on va tourner le pied droit à 90 le pied gauche à 45 degrés on fait un petit pas à droite avec le pied droit pour qu'on puisse un petit peu tourner nos hanches en avant c'est comme la posture qu'on vient de faire mais l'enjambée est peut-être un petit peu plus grande on amène le genou au-dessus du talon pour guerrier 1 on soulève les bras on fait attention que le genou reste au-dessus du talon on éloigne la cage thoracique du bassin on garde les abdominaux engagés mains sur les hanches, inspirez et remontez ramenez les pieds parallèles là c'est un peu compliqué vos talons ne vont plus être sur la même ligne pour placer pour l'autre côté pied gauche en avant pied droit à 45 degrés les talons un petit peu décalés ils ne sont pas sur la même ligne on essaye d'amener le plus possible le bassin en avant avec le genou au-dessus du talon pour commencer les bras en avant pour un petit peu placer les épaules on descend les épaules, on engage les abdos on soulève guerrier 1 on descend un petit peu l'ange gauche vers le sol on garde les jambes fortes main sur les hanches allongez la jambe gauche inspirée revenez les pieds parallèles et puis on va se retrouver dans une montagne montagne bras droit en dessous du bras gauche on se prépare pour un petit eagle l'aigle j'ai le bras droit en dessous du bras gauche je vais mettre ma jambe droite entrelacée autour de la jambe gauche j'essaie de venir m'asseoir et de redresser les épaules au-dessus du bassin j'engage les abdominaux et puis on descend les épaules on descend les coudes on redresse le dos on respire et à inspirer, redresser, montagne bras gauche en dessous du bras droit jambe gauche entrelacée autour de la jambe droite on plie un petit peu les jambes et hop il y a le manche droite qui va vouloir reculer un petit peu vous essayez de niveler votre bassin engagez les abdos descendez les épaules descendez les coudes redresser descendez les épaules au-dessus du bassin le plus possible on respire montagne en avoir du tapis inspirez sauvez les bras expirez en flexion pliez les genoux regardez là vous allez au fond un petit peu d'articulation des chevilles vous descendez votre bassin on redresse avec les bras en avant dans la chaise placez un petit peu vos épaules vous les reculez, vous les descendez on soulève les bras un petit peu plus au-dessus du catasin pendant 15 secondes le domino bien engagé de là, accroupi on va mettre le bassin au sol on vient s'asseoir petit bioparallèle au sol gros orteils que l'ensemble un espace entre les talons en avance si vous avez un petit peu la flexibilité avec les jambes longues on essaye un petit lift on croise ici main au sol on va faire quelques on squeeze comme ça une deux trois mains au sol on lève on lève on avance là ça va-tu lever? vous pouvez sortir revenir et on va venir déposer le dos au sol avec le dos au sol on engage les abdominaux on amène les genoux à gauche le plus haut possible on se fait un petit twist quatre, cinq, respiration les genoux sont à gauche vous pouvez tourner un petit peu votre tête à droite si vous voulez regardez les abdominaux engagés les cuisses fermes quand vous engagez les cuisses vous devez la sentir un peu qu'elles s'éloignent un petit peu des épaules et quand vous engagez vos cuisses sentez-les reculer le devant des cuisses vers l'arrière des cuisses regardez ça respirer on essaye ça de l'autre côté dans le fond revenez, inspirez en haut expier à droite avec les abdominaux engagés vous gardez les genoux le plus haut possible regardez les abdominaux engagés un peu le haut des cuisses vers l'arrière des cuisses on détend le visage mais on garde le bas du corps un petit peu engagé on respire on respire et puis genoux vers le haut inspirez et remontez et on dépose les pieds au sol on va lever le bassin un petit peu juste pour replacer tout ça dans une belle ligne placez vos extérieurs des pieds parallèles on va aller dans la posture du pont vous voulez pas que vos pieds soient en canard vous voulez pas que vos genoux ouvrent sur le côté on va plier les coudes avec les doigts en haut excusez on va presser les coudes dans le sol on va lever le bassin un petit 2-3 pouces 4 pouces on roule les épaules l'une vers l'autre pour bien venir s'ancrer au niveau des épaules de là je vais rentrer le coccyx engager les abdominaux puis je vais venir tirer sur mon tapis en poussant les pieds dans le sol on va aller dans le pont donc ici vous voulez qu'en pressant dans vos intérieurs de pieds vous descendez les intérieurs de cuisses vers le bas vous rentrez le coccyx vous engagez les abdominaux donc n'hésitez pas à écouter cette consigne-là à peser sur pause à la faire sans le vidéo parce que c'est le fun et c'est important aussi dans le pont, vous poussez comme dans la roue comme dans Oudvada Nurassana vous poussez intérieur de pied dans le sol intérieur de cuisse vers le bas rotation interne des fémurs rétroversion du bassin vraiment beaucoup avec les abdominaux engagés et on dépose tranquillement le bassin au sol en faisant la rétroversion du bassin vous allongez votre bas de dos on va prendre un petit moment pour respirer une petite pause donc pas trop juste trois respirations pas trop juste trois respirations que sur l'abdomen on va faire des petites roulades on va faire des petites roulades regardez que je voulais faire ça, j'ai oublié on va revenir sur le dos pied droit sur la cuisse pied fléchi puis on attrape en arrière de la cuisse gauche ou le tibia juste pour étirer un petit peu les hanches dans cette direction là descendez-le vos épaules vous gardez vos cuisses fermes gardez le pied droit fléchi les orteils écartés on engage les abdominaux cette fois-ci c'est une antéversion du bassin en gardant les abdominaux engagés c'est le contraire de rentrer le coccyx c'est comme si vous vouliez et doucement juste creuser un petit peu le bas du dos ça va tirer un petit peu plus dans votre hanche droite on y va pour quelques respirations regarde ça de l'autre côté vous ne devriez rien sentir dans votre genou vous pouvez un petit peu explorer et gigoter un petit peu en gardant votre cuisse gauche ferme votre pied fléchi vous pouvez un petit peu explorer pour que tout votre corps soit placé au service qu'il y ait des sensations dans votre hanche gauche gardez le pied gauche fléchi les orteils écartés et puis c'est un petit peu engagé les abdominaux engagés encore deux belles grandes respirations on va ramener les cuisses sur l'abdomen et on roule et on roule ok un petit défi si on est capable de rouler dans une planche vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pouvez faire une petite transition à votre rythme puis là si vous voulez vous croisez les tibias on se revient en avant puis on jump Chaturanga planche on se retrouve ici dans la planche vous amenez la tête dans le prolongement de la colonne ça l'achève on va juste finir par un petit peu de gainage comme ça pour nous nous donner chaud un petit peu ça va créer un petit peu de chaleur dans le corps même si on est dans un un moment vraiment étrange si on peut dire ça reste que la nature elle on est au printemps on est dans une énergie un petit peu de printemps on veut quand même s'activer ok encore on est capable un petit deux respirations si vous mettez les genoux au sol si vous sortez de la posture niaisez pas trop revenez ensuite un petit side plank peut-être vous allez sur la main droite pour me regarder moi je vais sur la main gauche les options ici ça serait peut-être juste de mettre le pied en avant ou le pied en arrière et puis on reste ici avec le bassin vers le haut coccyx rentré cuisse ferme menton vers le sternum comme ça votre couille va être bien placé ça va ? je peux rester longtemps moi comme ça hein ? l'autre côté et vous éloignez un petit peu les hanches du sol vous rentrez le coccyx cuisse ferme vous allongez vos jambes menton vers le sternum un petit 15 secondes on reste gainé on respire sentez les sensations respiration une petite respiration ou deux planche 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 sur les avant-bras c'est la dernière les épaules au-dessus des coudes les cuisses ferme on pousse les talons loin en arrière rentrez le coccyx cinq quatre trois deux et uno on vient s'asseoir on va s'asseoir dans le soukasana svastikasana c'est selon s'il y en a des flexibles des gumbis dans la gang vous faites double pigeon on va aller pied fléchi avec un tibia un par-dessus l'autre ou svastikasana ou soukasana on allonge le dos inspirez creusez le dos en tirant les cuisses descendez les épaules on s'en va en flexion placez vos bras comme un chien tête en bas et dans le fond vous gardez les cuisses fermes vous voulez aller chercher des sensations dans vos hanches on garde la pose un petit 30 secondes on va commencer un petit peu à à décompresser dans le fond tout le paquet de sensations qu'on peut avoir à l'intérieur du corps on peut s'en servir maintenant pour s'intérioriser observez les sensations le corps un petit peu qui est plus mobile la température la circulation on va redresser on va redresser on va mettre l'autre tibia en avant pour faire l'autre côté on garde les pieds fléchis les gros orteils engagés les cuisses fermes les abdominaux engagés inspirez allonger le dos expirez on essaie de descendre le plus longtemps avec un dos droit et flexion on va chercher des belles sensations dans les hanches on va garder une petite activité dans les cuisses respirez on va compter trois belles grandes réponses on va compter trois belles grandes réponses sur l'inspiration sur une inspiration tranquillement on redresse dernière posture Upavishtakonasana on va étirer un petit peu comme ça les extérieurs de cuisses parallèles qu'est-ce que je dis là passez vos extérieurs de pieds perpendiculaires au seuil il y a des cuisses fermes poussées dans vos bases et vos orteils on en a fait deux places avec top à d'auta national la flexion avant debout jambes écartées ça se ressemble beaucoup on est un petit peu préparé pour ça on amène les épaules si possible au-dessus des hanches cuisses fermes le haut des cuisses vers l'arrière des cuisses vous pouvez essayer de trouver où est votre dos droit là-dedans au pire vous allez un petit peu plus en arrière si vous voulez vous allez en flexion on garde la pause un petit vingt secondes respirez c'est de garder l'avant des cuisses vers l'arrière des cuisses pour ça il faut garder les quadriceps engagés les abdominaux engagés trois belles grandes respirations respiration doucement on redresse on va attraper l'arrière des genoux pour sortir de là on se fait un petit cloquant comme ça on descend les épaules juste deux respirations bien conscientes puis on se fait un petit shavasana les gens juste une petite minute si vous voulez à la maison vous pèsez sur pause vous pouvez prendre un petit minuteur ça dépend dans quel contexte que vous êtes vous pouvez faire un shavasana avec moi dans la vidéo une minute vous pouvez allonger ça chez vous jusqu'à 10 minutes jusqu'à un temps que vous sentez que vous allez pouvoir rester un petit peu à l'intérieur un petit peu concentré détendez vos jambes détendez vos épaules vos bras vos mains détendez les mâchoires détendez l'espace entre les sourcils détendez le visage essayez de détendre complètement tous les petits muscles en restant immobiles ou en mettant dans votre intention de rester immobile juste pour une bonne 10-12 de respirations vous faites un peu en route la cinture de tout la unpleasant cinture de votre ce qui fait inexperiment pour que les filles de ce limites qui nous nous fassent un peu en place j'entends Merci. Tranquillement, vous pouvez aller sur le côté dans la posture du foetus. Prenez au moins une ou deux respirations avant de vous asseoir pour éviter des petits tourniquets. Vous pouvez adresser en engageant le moins de muscles possible. Je vais chanter un petit honte pour terminer cette pratique-là. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Je vous invite à prendre des notes si vous voulez, pour des références futures, pour développer votre autonomie. On va commencer par expirer ensemble, dos longs, épaules relâchées, inspirées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti !